Pour donner quelques mots de témoignage, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais moi j'ai commencé à vivre dans le monde très jeune. Parce que moi à partir de 14 ans j'ai commencé à sortir. Et puis moi j'ai fait ma vie jusqu'à l'âge de 26 ans. Moi ma passion c'était clairement le monde. Moi j'aimais beaucoup sortir, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup sortir. Et moi je vivais la vie. Moi j'ai été élevé dans un milieu où je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais eu d'angoisse, sincèrement, je n'ai jamais eu de problème. Moi je suis le seul versant chez moi, je suis le seul fils. Donc moi je manquais de rien, j'étais bien. J'avais beaucoup d'amis. Moi j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Partout où j'allais, j'avais des amis. Et voilà, moi mon père tout le temps me parlait de Dieu. Mes oncles aussi, mes cousins, mes oncles, tout ça. Mais pour moi c'était quelque chose, je savais que j'allais en avoir besoin plus tard, mais pas maintenant. Et puis beaucoup de fois, moi j'ai eu, Dieu m'a appelé. Mais je n'ai jamais accepté, je n'ai jamais voulu, je ne voyais pas l'activité, je ne voulais pas laisser le monde. Moi j'aimais trop le monde. Et au bout d'un certain moment, moi je pense que Dieu a permis que je passe par des problèmes que j'ai vus dans ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à réellement penser à ce que j'allais devenir. Et à ce moment-là, vous savez, je me suis retrouvé un petit peu, moi j'étais quelqu'un, moi de très brancuillon on va dire. Moi quand j'avais quelque chose contre quelqu'un, écoutez, moi je m'en foutais de ce qu'il pouvait penser ou pas. Moi j'avais la tête dure. Et moi pendant trois ans, par rapport à des problèmes que j'ai mis, la famille de mon père, ils n'étaient pas d'accord avec moi, mais moi ce que j'ai fait, je les ai laissés de côté. Je le dis à ma honte, moi j'ai mon grand-père qui m'a élevé, mais pendant presque trois ans je ne lui ai plus parlé, je n'ai plus voulu me parler. Et arrivé un certain moment, j'ai commencé à avoir des fortes angoisses. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé tout seul. Et puis, j'étais encore plus, je me tournais encore plus dans le monde. Et puis moi, moi ici, sur Bordeaux, vu que j'ai grandi la nuit, parce que moi j'y vivais la nuit, donc j'avais beaucoup de connaissances. Voilà, je faisais ma vie comme ça. Et puis ça ne comblait pas mes angoisses en fait. Et au bout d'un certain moment, je me suis dit, il faut que j'aille à la Réunion. Donc voilà, j'ai commencé à la Réunion. Après, petit à petit, j'ai vu que Dieu m'appelait. Et au bout de six mois que j'étais à la Réunion, parce que j'étais quand même assez dur. J'ai eu une visite du Saint-Esprit, ça m'a bouleversé complètement. Et ça m'a donné envie d'aller plus avec Dieu. Et puis, au bout d'un moment, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et puis, moi je voulais vraiment avoir une nouvelle naissance, parce que moi je savais, je connaissais un petit peu les choses de Dieu, mais je ne les avais jamais vécues dans ces choses-là. Donc, et puis là, j'ai vraiment expérimenté ce que c'était la nouvelle naissance. Et bien, toutes mes pensées que je me disais, je ne sais pas comment je vais faire pour m'éloigner de mes amis, par rapport à mon travail, à ce que je faisais, toutes mes affaires, tout ça. Et bien, j'ai fait confiance à Dieu. Dieu m'a changé complètement, ma façon de penser, ma façon d'être. Donc voilà, après, par la suite, je suis resté comme ça. Je me suis converti au mois de juillet, ça va faire deux ans cet été, au mois de juillet. Et donc là, moi et ma femme, on s'est baptisés le 12 mai, donc de l'année dernière, donc ça ne fait pas longtemps. Et puis voilà, par la grâce de Dieu, Dieu nous aide, Dieu nous comble, on a la paix chez nous. Chez un petit bébé, on est vraiment satisfaits de tout. Donc voilà, un conseil, si vraiment vous n'avez jamais fait une espérance avec Dieu, ça vaut le coup. Il ne faut pas se poser de questions. Parce que je pense que celui qui se pose trop de questions, avec Dieu, ce n'est pas possible. Moi, j'ai souvent essayé de chercher Dieu avec mon intelligence. Et puis, ça n'a jamais marché. Et puis, j'ai trouvé Dieu quand vraiment j'ai été... De toute façon, la Bible dit, c'est celui qui a un cœur sincère qui trouve Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut être sincère avec Dieu. Et puis, il faut se donner, il faut se donner, il faut se donner, il faut se sentir à lui, faire confiance. Et puis, Dieu nous aide à tout, à tout, à tout. Donc voilà, vraiment, je témoigne parce qu'aujourd'hui, quand j'ai vu que Didier m'a mis sur son statut de WhatsApp, enfin, c'est Israël qui l'a mis, ce qu'il allait faire, que c'est Didier, qu'il faisait la réunion, donc chez vous, Abed-Ariou. Donc, je me suis... Directement, je l'ai vu à ma femme, et puis je suis sorti dehors, et puis vraiment, j'avais une pensée de témoigner. Et puis, j'étais dehors tout seul. Et puis, le procès, mon cousin m'a envoyé un message, en me demandant si je voulais participer, que ma femme chante et que moi je témoigne. Et puis, je lui disais, vas-y, parce que justement, je ne sais pas, j'avais à cœur de... Dieu m'a mis à cœur de témoigner, donc voilà. Donc voilà. Merci, Seigneur, pour ça.